Mais là, ce qui m'énerve de ce temps-ci, c'est la dette. Là, ça fait déjà plusieurs années que ça m'énerve. Mais quand j'ai entendu le président du Conseil du Trésor dire récemment que si on ne fait pas les coupures demandées, le Québec va devenir l'équivalent de la Grèce ou de l'Espagne, là, j'ai, comme on disait autrefois quand on était jeunes et pas très respectueux de la langue française, j'ai « pet and fuse ». Là, vous comprenez, si le Québec est endetté à ce point-là, s'il est sur le bord de la Grèce ou de l'Espagne, bien là, oubliez vos rêves. Il ne se passe rien. On est foutus. C'est ça, l'impression, qui commence à se répandre. C'est une énorme superchose. À première vue, la situation est très, très difficile. Le Québec aurait une dette de 183 milliards cette année, 193 l'année prochaine. Ça monte comme une fusée. Si on tient compte de tout le secteur public, c'est-à-dire Hydro-Québec, les municipalités, etc., tout le secteur public, on est rendu à 246 milliards. Ajouter à ça notre part dans la dette fédérale, on dépasse largement 100 % du produit intérieur brut, de la production nationale. Et ça, tout le monde sait que quand on passe ce seuil-là de 100 %, un pays dans le trou. Bon. On arrive à ces chiffres-là parce que le gouvernement du Québec est le seul gouvernement au Canada à utiliser la dette brute comme expression de sa dette. Il n'y en a pas d'autres. La dette brute, ce que ça veut dire, c'est que vous présentez le passif, mais pas l'actif. Les dettes, mais pas les propriétés que vous avez achetées avec. C'est à peu près comme si vous vous présentiez à la banque pour faire votre bilan personnel, puis vous montrez votre hypothèque, mais pas en valeur de maison. C'est aussi bête que ça. Personne d'autre utilise la dette brute comme expression de sa dette. Et je ne vois pas besoin de vous dire que toutes les comparaisons qu'on fait avec les pays de l'OCDE, on n'utilise jamais, jamais la dette brute. C'est idiot pour un individu, mais c'est idiot aussi pour une banque et c'est idiot pour un gouvernement. Si on utilise l'expression de la dette utilisée par le fédéral, l'Ontario, l'Alberta, il doit une référence, non? La dette n'est pas à 183 milliards, elle est à 114. Hydro-Québec, il n'ajoute pas à la dette du secteur public. Au contraire, comme ses actifs dépassent une vingtaine de milliards, ses obligations, son passif, il réduit la dette du secteur public. Ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est qu'elle est stable, cette dette du Québec, cette vraie dette du Québec. Mais on est remarquablement, on a bien géré les affaires publiques du Québec. De 2008, de 1998 à 2008, c'est-à-dire les dix ans qui précèdent la récession qui a commencé, deux années, on a le déficit de zéro. Quatre années, on a un surplus, un petit surplus. Et quatre années, on a un petit déficit. C'est pas mal du tout. C'est pas du tout la fusée dont on a parlé tout à l'heure. Si on utilisait la même comptabilité que le fédéral, c'est à cette conclusion-là qu'on en vient. On a bien géré nos affaires. Et là, je pense que les gouvernements de tout bord. Ce qu'il y a peut-être de plus étonnant dans tout ça, c'est la récession qui vient de se passer les dernières trois années, quatre années. On a fait du déficit. Forcément, les revenus tombent, puis on a des programmes de relance. Alors forcément, on va faire un déficit. Le plus haut déficit atteint représente un pour cent seulement du produit intérieur brut. Par rapport à ce qui s'est passé dans le reste du monde, les peanuts. Et on a continué de s'énerver. Il faut des coupures, des coupures, des coupures. C'est… Pourquoi on a fait ça? Il faut vous poser la question. Tous les adversaires ne sont pas nécessairement bêtes ou méchants. Pourquoi on a fait ça? Je pense que l'histoire commence avec les deux premiers ministres des Finances de M. Jaret. Tous les deux vont utiliser la formule « Les huissiers sont à notre porte ». On est sur le bord de la faillite. Et évidemment, ce que ça voulait dire essentiellement, c'est que… Comment dire? Ça permet de justifier les coupures. Ça permet de justifier à peu près n'importe quelle mesure de contraction. Puis ils y ont cru. Et puis là, il est venu s'ajouter à ça, des changements continuels dans les normes comptables. Vous n'avez pas idée le désordre que ces normes comptables… Ces changements de normes comptables vont apporter d'un compte public du Québec. C'est devenu un fouille, cette affaire-là. Il n'y a pas grand monde… Ça prend des semaines de travail pour passer à travers ce qui est la Bible. C'est le plan budgétaire du gouvernement qui sort à chaque budget. Ça a plusieurs centimètres d'épaisseur. Passer à travers ça est un cauchemar sur le plan des chiffres. On est rendu qu'on a trois définitions différentes des dépenses totales du gouvernement. Trois. Éloigner l'une de l'autre de 20 milliards de dollars. Moi, je suis, comment dire, toujours pour l'ordre et les institutions. Je prends le chiffre établi à partir des conventions collectives, soit proposées, soit bénies par le vérificateur général du Québec. Comme ça, je suis du côté des anges. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette… comment dire… cette tentative de convaincre le Québec le québécois, comme on le fait depuis si longtemps, que c'est un pas bon qui est pris dans un étau qui pourra jamais s'en sortir. C'est pas vrai. Alors, vous voyez, ça me ramène à ma conclusion. Ayez pas peur. Ayez pas peur de rêver. Ayez pas peur de construire une société qui soit à l'image de vos ambitions. Le Québécois, ici, à l'heure actuelle, depuis déjà quelques années, a pris le monde à bras-le-corps. Il y a, chez les jeunes en particulier, une ambition extraordinaire à l'heure actuelle. Il y a des succès dans toute espèce de domaine. Le Québécois a pris sa place dans le monde, puis il l'a défini. Il faut souvent se dire que… et se rappeler tout le bout de chemin qu'on a fait depuis quelques années. Et c'est pour ça qu'il faut… il faut et pour ça, vous êtes un peu, je vais prendre une autre image biblique, vous de l'Option nationale, vous êtes en un certain sens le levain dans la pâte. Merci. Face à des gens souvent fatigués, souvent épeurés, souvent un peu désorientés aussi, vous arrivez dans le portrait souverainiste, avec de l'enthousiasme, de l'ambition, des idées claires. Et si tant est que votre enthousiasme se propage graduellement dans les milieux souverainiste, à partir de ce moment-là, une entente de tous les souverainistes deviendra possible. Et ça aura été votre œuvre. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Bravo pour ce que vous avez accompli. Vous avez bonne chance pour la suite des événements. Merci. Merci.